Bonjour à celles et ceux qui nous suivent dans ce nouveau même casque dans lequel nous allons parler de ce que certains appellent l'occupation illégale de la Palestine, ce que d'autres appellent le conflit israélo-palestinien. En tout cas, dès l'appellation, sans compte et sans jeu de style que nous sommes dans le conflit de tout le conflit. Religion, droit international, humanitaire, armement, politique, imaginaire, histoire avec grand H, mythe, moral, etc. Tout y passe. Pour réfléchir sur ce sujet que nous allons aborder avec un angle d'attaque particulier qui est de suivre le parcours personnel d'un romancier, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui M. Jacob Cohen. Merci d'avoir répondu à l'appel. Un plaisir. Alors, M. Jacob Cohen, né à Meknes, licencié en droit à Casablanca, puis diplômé de sciences pour Paris. Vous avez été maître assistant à la faculté de droit de Casablanca. Vous êtes aujourd'hui auteur de cette roman, donc bientôt un huitième. Nous allons peut-être pouvoir en parler un peu à la fin. Pourquoi moi ? Vous vivez actuellement à Paris et vous militez activement contre le sionisme et les politiques qui le soutiennent. Tout à fait, oui. Alors, on va commencer avec une question un peu... On va partir des romans, de l'imaginaire un peu. Une question qui peut paraître banale, mais je pense que vous allez en cerner toute la portée. Pourquoi le choix du roman comme outil d'expression ? D'abord parce que j'aime les romans. Je suis un grand lecteur de romans, d'une part. Et je ne suis pas quelqu'un qui garde beaucoup de dossiers. Donc, pour faire des essais, il faut des chiffres, etc. Et il y a une raison, je crois, quand même, qui me touche, c'est que j'ai envie de rendre les personnages plus vivants, des situations plus vivantes. Moi, j'ai l'impression que ça serait un peu sec de dire, voilà, les juifs marocains sont partis en Israël, parce qu'ils se sentaient mal, etc. Mais comment exprimer ce mal-être, comment exprimer ce malaise, sinon par des situations concrètes, voilà. Et donc, je mets des gens en situation, et ça les rend plus proches du lecteur. Je pense que le lecteur, il sent quand même, il vit ce que vivent les personnages. Et donc, le roman me permet, à moi, de mettre en situation. Même quand il s'agit, par exemple, des sayanimes, c'est-à-dire de ces agents qui travaillent, des juifs qui travaillent pour le Mossad, à Paris, par exemple. J'ai choisi le roman parce que j'ai envie de les mettre en situation. J'ai envie d'imaginer comment ils fonctionnent. Quel dialogue ils peuvent avoir entre eux, comment ils veulent, comment ils réagissent par rapport à certaines situations. Alors, le roman me paraît être, pour moi, en tout cas, une arme intéressante. Tout à fait. Alors, justement, en parlant de roman, on va en commencer avec un premier, un personnage assez intéressant. C'est dans votre roman, Les Noces, du commissaire. Ça raconte, alors, je ne vais pas tout dire, mais ça raconte comment un homme d'affaires juif très brillant, vivant au Maroc. Alors, j'ai pris une petite phrase, dès le début, avec laquelle vous décrivez le personnage, qui est assez intéressant. Vous dites, sa réussite exceptionnelle l'avait amené à côtoyer d'autres milieux, où l'on jangle avec les milliards et où les sentiments faisaient figure d'anachronisme. Ça donne un peu l'idée du cas singe. En tout cas, ce personnage va se voir petit à petit dépossédé de son origine. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous racontez, justement, à travers cette histoire ? Si vous voulez, moi, ce qui m'intéressait, c'est que l'histoire des juifs au Maroc, et leur départ, sont des énigmes pour les Marocains. Souvent, on me dit, mais pourquoi ils sont partis ? Et dans les journaux, on se pose la question, et tout le monde se pose la question, mais enfin, pourquoi ils sont partis ? Et on fait semblant de ne pas savoir. Enfin, moi, je dis qu'on fait semblant. C'est-à-dire, on veut éviter de regarder la réalité, voilà. Et la réalité, c'est quoi ? C'est que beaucoup de forces nationales marocaines ont tout fait, comme le parti de l'Isticlal, je le cite, il n'y a pas de problème. En particulier, le parti de l'Isticlal a tout fait pour que les juifs s'en aillent, parce que c'était des concurrents directs. Seulement, on a utilisé certaines méthodes. Par exemple, on a poussé, on s'est arrangé avec les sionistes pour leur livrer des dizaines de milliers de juifs, par exemple. On a poussé des hommes d'affaires qui étaient très prospères. On a commencé à grignoter leurs avoirs, c'est-à-dire à s'associer avec eux. Et les juifs ne pouvaient pas refuser, puisque c'est facile, avaient la haute main sur l'administration. Donc, ils leur disaient, mon frère est ministre, mon cousin est ceci, etc. Et donc, les juifs ne pouvaient pas faire autrement. Donc, il leur cédait 20%, 30%, etc. Jusqu'à ce qu'ils leur prennent tout le tout. Et donc, ça, ça s'est passé dans tous les milieux. Que ce soit, par exemple, des qui aient juste travaillé dans une banque. Ou amené au ministère des Finances. N'importe où, on essayait de le coincer, disons, de lui rendre la situation délicate jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et effectivement, ils ont réussi, au-delà de leurs expériences, puisque 99,5% des juifs sont partis. Et ceux qui restent envoient leurs enfants à l'étranger systématiquement. Donc, c'est une réussite totale. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait à travers ce personnage et cet homme d'affaires, c'est qu'il a joué le jeu de son pays, c'est-à-dire du Maroc. Il a investi, il a développé un holding, un des premiers holdings. C'est une histoire qui est tout à fait réelle. C'est-à-dire, c'est un roman, mais l'histoire est vraie. D'accord. Et donc, ce juif a construit le plus grand holding du Maroc, et puis à la fin, il a été obligé de céder. C'était ce holding, d'accord. Alors, justement, plus on plonge dans le livre, il y a très clairement ce qu'on lit à travers le livre, c'est que les familles Fessy ont vu quelque part une concurrence économique. Tout à fait. En l'occurrence, c'est ce qui ressort en tout cas, très clair vis-à-vis des familles juives, et qu'elles ont tout fait pour faire quitter les juifs. Exactement. C'est-à-dire que les Fessy n'ont pas fait ça seulement avec les juifs. Ils essaient avec les berbères aussi. Plusieurs, les berbères, ils ne pouvaient pas les faire partir. Les juifs, oui. Parce que les juifs se disent, après tout, si on ne veut pas de moi ici, je peux aller ailleurs. Et donc, il part au Canada, il part à Paris, à Madrid, etc. Et il trouve son bonheur. Alors que l'arabe du coin, etc., le berbère, il ne peut pas faire ça. Et en même temps, les Fessy se sont arrangés pour, comment dire, il n'y avait pas seulement le monde des affaires. Il y avait pratiquement dans tous les milieux. Par exemple, Abraham Serfati racontait qu'en 1960, il y avait un ministre qui voulait emmener un haut fonctionnaire juif. Et les journaux de Listiclan se sont élevés contre cette participation d'un juif. Parce que pour eux, ce n'était pas un vrai Marocain. En fait, on a tout fait pour leur faire sentir qu'ils n'étaient pas des Marocains. Pour dire, par exemple, très simplement, mon père, qui avait un magasin, un Kness, dans un quartier marocain, musulman, skaté, et il ne commerçait qu'avec des musulmans. Après la guerre de Jean-67, à laquelle il n'avait pas participé, évidemment, le parti de Listiclan a envoyé un militant devant le magasin de mon père, disant aux gens qui venaient acheter chez mon père, « Monsieur Jean-Léhoudi ». Et donc, mon père, au bout de quelques mois, il ne savait pas où aller, il est parti en Israel. Mais il ne voulait pas y aller, lui. D'accord. C'est extrêmement intéressant. Alors, vous me facilitez un peu la transition en parlant de l'année 1960, parce que c'est une année extrêmement charnière. Du coup, le Maroc laisse officiellement partir les Marocains juifs pour Israël, il y a des tractations qui commencent avec Israël, il y a la venue de Nasser, il y a des actes antisémites qui commencent à constater. Quel regard portez-vous sur ces années-là, en Maroc ? Je crois que les autorités marocaines ne voulaient pas le palais. Le palais ne voulait garder les Juifs. Mais la pression du Mossad était trop forte. Non seulement au Maroc, mais à New York, etc. On a fait des pressions énormes sur le palais. Et je crois que, de toutes les façons, la monarchie marocaine ne pouvait pas faire autrement que d'accepter, de se soumettre aux dictates d'Israël, d'Israël, c'est-à-dire de laisser partir les Juifs. Et donc, à un moment donné, à partir de 61, on a ouvert les vannes. On a ouvert les vannes, c'est-à-dire que les familles partaient avec un simple laisser-passer, pour une famille entière. Donc, en quelques jours, il y avait des milliers qui partaient. Ceci étant dit, si les Sionis ont trouvé une oreille attentive chez les Juifs du Maroc, c'est qu'il y avait des raisons. Et les raisons, c'est quoi ? C'est qu'après l'indépendance, les Juifs du Maroc ont très vite vu et compris qu'ils ne seraient jamais considérés comme des citoyens par entier. C'est-à-dire que, quelque part, quelque part, il n'y avait pas un antisémitisme officiel, il n'y avait pas de loi anti-juive, mais ils savaient très bien que leur situation était délicate, était précaire. S'ils allaient devant la justice, un Cohen contre un Ben Ali, ils n'avaient pratiquement pas de chance, etc. Et donc, cette précarité était entretenue aussi, par le parti des Cyclades, par les autorités. Et il y avait un certain antisémitisme sous-jacent. Quand vous m'avez parlé tout à l'heure de Nasser qui est venu à Casablanca, ce n'est pas vrai qu'il y a eu des actes antisémites, mais on les a grossis. D'accord. Bon. Et en même temps, par exemple, il y a eu un mouvement de boycott en 67. Et tous ces petits éléments qui ont fait que les Juifs, petit à petit, ont acquis la conviction, comme moi, par exemple, en 67 après la licence, je lui ai dit qu'il faut partir. Alors qu'on ne m'avait rien fait, mais j'avais cette certitude-là qu'il fallait partir. Donc on sait, on a vraiment acquis cette conviction. Et d'ailleurs, le sionisme n'est pas en cause. Pourquoi ? Parce que si le sionisme a fait partir la moitié des Juifs en Israël, l'autre moitié est partie ailleurs. On n'avait pas envie d'aller en Israël, mais avait envie de quitter le Maroc, quoi qu'il en soit. Donc ils sont partis au Canada, en France, c'est-à-dire. Ça me fait penser, en commençant à parler de ces actes et de cette atmosphère que vous décrivez, ça me fait penser, du coup, à un autre roman, un de vos romans, « Du danger de monter sur la terrasse » où, dès les premières pages, on est livré à l'enlèvement d'Esther, la petite fille. Est-ce que ce genre de kidnapping a vraiment existé ? Est-ce que c'est de l'imaginaire ? Vous connaissez des histoires similaires ? Moi, je ne connais pas, personnelle. D'accord. Mais, quand j'ai lu un livre en racontant ces enlèvements, d'abord, le livre donnait des détails, et j'ai interrogé des vieux Juifs qui m'ont dit qu'il y a eu des cas assemblables, mais je raconterai tout simplement ceci. La communauté juive publiait dans les années 50 et jusqu'à dans les années 60 une revue qui s'appelait La Voix des Communautés. Et j'ai vu les facs similaires de La Voix des Communautés des années 60 au 61, où, en gros titre, en couverture, la communauté implorait les autorités qu'on arrête ce qu'il n'appelait pas. Et non seulement qu'on les... Enfin, regardez la situation des Juifs, comment elle était délicate, précaire et soumise, de dimi, de dimitude. C'est que les Juifs, citoyens marocains, ne demandaient pas le retour de leur fille et la condamnation des coupables. Ah non, ça, ce serait trop, trop demandé. Non, ils demandaient juste, humblement, respectueusement, que de tels actes ne se reproduisent pas. Donc, il y a eu effectivement des cas comme ça. Et non seulement il y a eu, mais les journaux de l'Estiklame, la Alame, publiaient des annonces de triomphalisme. D'accord. Et évidemment, ça introduisait aussi cet élément d'insécurité dans les... Oui, c'est ça.